Il est temps maintenant pour la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle a vous la parole. Merci. Bonjour. Le bureau de la responsabilité financière et son rapport dépeint un aperçu très sombre pour les municipalités de l'Ontario alors que le gouvernement a un fonds de prévoyance de 6,4 milliards de dollars. Il y a un manque à gagner pour les municipalités. Ils n'ont pas versé 120 millions de dollars pour les services aux municipalités et 644 millions de dollars pour l'infrastructure, des réparations et d'autres soutiens pour l'Internet à large bande que les gens ont besoin. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il pense que ces communautés ne valent pas la peine d'être investies dedans? Merci pour votre entremise à la députée d'en face. Merci pour sa question. Vous savez, j'ai l'énoncé économique de l'automne, j'ai le budget du mois d'avril dernier qu'on a présenté à la population. Alors que je sienne le pays, le ministre des Affaires du Logement, premier ministre, vice-première ministre, on parle aux maires ruraux. Vous savez ce qu'ils nous disent. Merci pour tous les investissements que nous apportons dans leur communauté. Qu'est-ce que j'entends de leur part? Peut-être que vous devriez les écouter. Ils me disent merci au ministre de l'Infrastructure, des investissements en Internet à large bande, qui est tellement essentiel pour eux. Et vous savez ce que j'entends aussi? Merci pour les investissements, pour le fonds des communautés de l'infrastructure pour mettre à jour, rénover leur système d'eau, de traitement des eaux. Et dernièrement, à l'Association des municipalités de l'Ontario, ils m'ont dit merci pour tout ce que vous avez fait, tous vos efforts. Merci, complémentaire. Merci, monsieur le président. Je voudrais dire au ministre ce qui se passe réellement sur le terrain. Le gouvernement frappe les municipalités de tous les côtés. Premièrement, on a permis à leurs amis des projets immobiliers d'avoir des avantages. Et ensuite, c'est les municipalités qui ont à payer le manque à gagner. Maintenant, les gens d'Oshawa et Thunder Bay ont fait face à une augmentation de leurs taxes foncières, alors que les municipalités ont de la difficulté à combler cet écart de financement. Et les taxes augmentent de 8,85 % alors que les gens souffrent déjà en raison de l'inflation. Parlez aux propriétaires de maisons, leurs factures d'électricité augmentent, le prix des aliments augmente. Est-ce que le premier ministre pourrait expliquer pourquoi les Ontariens ont à payer les factures des promoteurs immobiliers? Réponse, je ne sais pas ce qu'ils enseignent comme mathématiques à Waterloo, mais ce n'est tout simplement pas ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas la vérité. Je vais demander au ministre de retirer, c'est la première fois en cinq ans, mais je vais le faire. Quand je vais dans des régions telles que la région de Waterloo, vous savez ce qu'ils me disent? Mais ils me disent merci pour les investissements en infrastructures. Merci pour nous aider avec la construction des autoroutes, non seulement l'autoroute 413, la voie de contournement de Brantford, mais aussi d'autres. Et aussi le dédoublement de l'autoroute 17 jusqu'à Renfrew. Le lien de connexion de Timmins me parle de mieux faciliter les déplacements pour que les gens puissent aller à l'école, amener leurs enfants à l'école et de vendre leurs produits. Et aussi, un complémentaire, vous savez ce qu'ils nous enseignent à Waterloo, la physique avancée. Mais il s'agit du gouvernement qui offre aux promoteurs immobiliers plus de réductions concernant des allègements fiscaux. Certaines municipalités estiment qu'en limitant les frais de redevance, que c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on va perdre. Toronto va perdre 2,3 milliards de dollars en revenus recettes perdues. Les municipalités assurent le fonctionnement des autobus, des routes, et tentent de bâtir les logements abordables qu'on a tellement besoin. Quand est-ce que le gouvernement va s'engager à arrêter de refiler leurs coûts aux municipalités et d'avoir des meilleurs partenariats pour bâtir de meilleures communautés et qui prennent soin des gens? Les ministres des Affaires municipales et du logement, encore une fois, à la députée de l'opposition, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est contre les organismes à but non lucratif qui exploite des logements Habitat for Humanity, entre autres, pour qu'ils puissent avoir des réductions en raison de la réduction des frais de redevance. Plusieurs des conseillers municipaux ont voté pour l'élimination des frais de redevance pour les organismes à but non lucratif, des organismes caritatifs. Donc, lorsqu'ils étaient conseillers municipaux, ils étaient pour ce type de politique, mais maintenant qu'ils font partie de l'opposition et du parti de ne pas construire dans ma cour arrière, on est contre. Avec les néo-démocrates, il n'y a aucun mérite dans leur plan pour le logement. Prochaine question, le chef de l'opposition officielle. Je pense que ça n'a rien à voir avec les organismes à but non lucratif ou de bâtir des logements abordables. Arrêtez la pendule. Rappel alors du côté du gouvernement. Je dois pouvoir entendre la députée qui a la parole. Et en ce moment, c'est le chef de l'opposition officielle, mais non pas le ministre du logement et des affaires municipales. Je vais redémarrer la pendule. Chef de l'opposition officielle avec ce gouvernement. Les gens savent qu'il s'agit de qui vous connaissez et combien est-ce que vous êtes prêts à payer au début de ce gouvernement lorsqu'ils étaient au pouvoir. Une des choses qu'ils ont fait au début, c'était d'éliminer les congés de maladies payées. Quel moyen cruel de s'attaquer aux Ontariens. Les gens ne devraient pas devoir choisir entre mettre en danger leurs travailleurs et leurs collègues de travail et de payer leurs comptes. C'est plusieurs différentes entreprises contentes de faire adopter un projet de loi pour permettre à ce qu'il y ait 10 congés de maladies payées pour les Ontariens. Est-ce que vous allez finalement assurer la santé et la sécurité des Ontariens en appuyant notre initiative avec ce projet de loi? Ministre du développement des compétences et du travail, nous avons été une des premières provinces à présenter un programme de congés de maladies payées et de protéger les emplois lorsque les gens prennent congés pour s'assurer que si les gens restent à la maison, on ne pouvait pas les mettre à pied. on va continuer de défendre les intérêts des travailleurs. Je voudrais rappeler à la chef de l'opposition officielle qu'elle a voté contre notre plan d'embaucher plus de 100 inspecteurs de la santé et sécurité en Ontario pour qu'on puisse avoir le plus haut nombre d'inspecteurs dans toute l'histoire de la province. Mais c'est un parti néo-démocrate qui a abandonné les travailleurs dans la province. Mais sous le leadership du premier ministre, nous allons travailler pour les travailleurs à tous les jours. Complémentaire, je voudrais aussi soulever le fait que ces initiatives sont temporaires que le ministre vienne soulever. Les députés conservateurs doivent entendre ce qu'on entend, nous aussi, que les gens sont épuisés, ils se sentent abandonnés par ce gouvernement des parents qui vivent dans la part que s'ils deviennent malades ou leurs enfants deviennent malades, ils ne pourront pas payer leurs aliments. Mais le premier ministre peut rester à la maison lorsqu'il est malade. Pourquoi? Est-ce que les travailleurs méritent moins? Est-ce que le gouvernement va finalement défendre les intérêts des travailleurs et leur offrir 10 congés de maladies payées? Réponse, le premier ministre, vous savez ce qui aide les travailleurs? Je vais vous le dire. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, les no-démocrates et les libéraux ont fait fuir 300 000 emplois de la province alors qu'on est là en ce moment. Il y a 600 000 personnes de plus qui ont un emploi qui peuvent payer leur loyer, acheter une maison, acheter un véhicule, un véhicule électrique parce qu'on est en train de créer un environnement, un climat propice à ce que les entreprises puissent être prospères ici. Et lorsqu'elles sont prospères, ces entreprises, les gens qui y travaillent sont aussi prospères. Ils ont plus d'argent dans leur poche, plus de sécurité de travail. c'est un marché des employés. Il y a plus de 300 000 postes à combler. Notre PIB est à 1 000 milliards de dollars. Voilà ce qui aide les ontariens. à l'ordre. Arrêtez la pendule. Veuillez reprendre vos places. Veuillez vous rasseoir à l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Député de Brampton-Nord a un avertissement. Rappel à l'ordre. Député de Kitchener-Conestoga aussi. À l'ordre, s'il vous plaît. Je vais redémarrer la pendule. Dernière complémentaire. Le premier ministre est tellement déconnecté de la réalité. La Chambre est pleine d'infirmiers et infirmières qui quittent la province. Un nombre record, nos infirmiers et infirmières, c'est notre plus grande exportation parce que le gouvernement a été un échec lorsqu'il s'agit de respecter ces personnes, cette profession. On a dû subir la COVID pour que le gouvernement offre trois journées de congés de maladie payés et seulement si vous attrapez la COVID. Et cela prend fin au mois de mars, à la fin du mois de mars. Allez parler aux gens dans la collectivité. Ils souffrent des parents qui ne peuvent pas prendre des congés de maladie payés parce qu'ils doivent payer et joindre les deux bouts, payer leur compte. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez vous applaudir à ce sujet. Vous devriez plutôt faire quelque chose pour offrir à ces congés de maladie payés qu'ils méritent d'avoir. Mais vous rasseoir, s'il vous plaît. Premier ministre, à vous. On adore nos infirmiers et infirmières. On connaît leur développement tous les jours. Mais je vais vous parler des chiffres. Depuis 2018, 60 000 infirmiers et infirmières qui travaillent maintenant, 8 000 médecins de plus. On a établi un nouveau record. 12 000 juste l'année dernière. On va continuer d'embaucher des infirmiers et infirmières. Il y a 30 000 dans nos collèges et les universités en train d'être formés qui sont prêts à venir en aide aux Ontariens. Et nous sommes ravis de les avoir. Prochaine question, député de Windsor-Ouest. Le premier ministre, si vous appuyez les infirmiers et infirmières, vous ne seriez pas attribuités avec eux devant les tribunaux avec le projet de loi 124. Au premier ministre, dans ma circonscription, les travailleurs de Unifor de 1944 et 240, ça fait deux semaines qu'ils sont en grève pour ne pas faire fuir de bons emplois syndiqués. On s'attaque à la syndicalisation. Les employeurs ont tenté d'apporter des briseurs de guève et de briser la ligne de piquetage. Est-ce que le gouvernement va finalement appuyer les travailleurs et d'appuyer ces travailleurs en particulier et de lutter contre pour la fuite des emplois syndiqués? Ministre du travail et de la formation, je connais très bien la situation à Windsor. On encourage toujours les employeurs et les représentants syndicaux d'avoir des négociations autour de la table. On est très contents du processus. 99% des ententes sont conclues autour de la table. Mais nous agissons pour s'assurer que les travailleurs ont un meilleur emploi, un plus grand chèque de paye. À Windsor, il y a plusieurs jeunes personnes qui se lancent dans les métiers spécialisés pour bâtir une meilleure vie pour eux et leur famille. Mais on va continuer à tous les jours de mettre en place des initiatives pour les travailleurs pour qu'ils aient un meilleur emploi. Complémentaire. Peut-être si le ministre pensait que la négociation collective était une bonne chose, le gouvernement, en tant que plus grand employeur, n'aurait pas imposé le projet de loi 124. À Leamington, les travailleurs du local, du syndicat là-bas, sont aussi en grève. Et on fait venir des briseurs de grève par autobus. Le gouvernement parle de travailler pour les travailleurs, mais à maintes reprises, ils s'attaquent aux travailleurs et à leurs droits de négociation collective et de syndicalisation. et ils ont appuyé aussi un autre projet de loi des libéraux, le projet de loi 115, qui était contre la syndicalisation. Est-ce que le gouvernement va finalement appuyer les travailleurs, militer pour les syndicats et adopter un projet de loi pour lutter contre les brisards de grève? ministre du Travail à la parole, s'il vous plaît. On va continuer de travailler pour les travailleurs à tous les jours dans la province et pour cette raison que durant l'élection du mois de juin, on a été appuyé par huit syndicats qui représentaient des centaines de milliers de travailleurs. et on croit que le gouvernement et les syndicats et les employeurs doivent travailler ensemble pour bâtir de meilleures collectivités. C'est pour cette raison que je suis content de dire que sous le leadership du premier ministre, on a lancé la loi pour créer plus d'occasion et le projet de loi pour travailler pour les travailleurs et de s'assurer que les travailleurs à petit boulot puissent avoir un salaire minimum garanti et imposer des amendes pour les entreprises qui contreviennent à la loi et d'assurer qu'il y a des guides de Naloxone en milieu de travail. Mais les Néo-Démocrates ont voté contre chacune de ces initiatives. Donc on ne tira aucune leçon de la part du député du parti d'en face qui ont abandonné les travailleurs lorsqu'ils ont fait une coalition avec les libéraux par le passé. Prochaine question, député Branton Moore. Merci. Et je pose aux Néo-Démocrates qu'est-ce que les travailleurs feraient sous un gouvernement Néo-Démocrate? Vous n'appuyez pas la construction d'autoroutes, la construction d'infrastructures? Vous êtes contre tout. Je ne devrais pas devoir vous dire que vous ne pouvez pas poser une question à l'époussion officielle. Vous devez poser votre question au gouvernement. Redémarrez la pendule. Désolé. J'avais les mauvaises notes devant moi. C'est mon erreur. Ma question est au président du Conseil du Trésor, la personne qui est responsable de la gestion des urgences. C'est une personne de Brampton, donc c'est une bonne personne. Je m'attends à une réponse honnête. Tous ceux qui sont partis à la planification aux urgences, ce sont des héros. On est tous reconnaissants envers leurs efforts pour prendre soin des ontariens. Le besoin d'avoir des déclarations provinciales, locales, peuvent avoir lieu pour différentes raisons. C'est important que les plans reflètent les meilleures pratiques, les pratiques exemplaires. on sait qu'on met en valeur la protection et la sécurité de tous les ontariens. Par contre, on pourrait en faire encore plus. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'on est en train de faire pour renforcer notre système de réponse aux urgences? Le ministre du Conseil du Trésor répond à la réponse. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue de Brampton pour cette très bonne question. Tout ce qu'il fait pour défendre les droits des gens de Brampton, mais il y a tout à fait raison. Il n'y a rien de plus important que la sécurité et le bien-être des familles et de nos proches. Les ontariens et partout dans la province dépendent sur nous pour qu'on puisse bien faire lorsqu'il s'agit avec la planification aux urgences. C'est pour cette raison qu'on a dévoilé notre premier plan et stratégie de gestion des urgences. Nous sommes la première province au pays de mettre de l'avant un plan. Notre nouveau plan établit un cadre pour la gestion des urgences en Ontario. Cela a établi une approche de guichet unique pour coordonner une réponse partout dans la province. Il s'agit d'un outil de surveillance pour assurer que les ontariens sont informés et on offre une formation et la sensibilisation partout dans la province pour ajouter, bonifier cette stratégie. de la province Prochaine question. Merci au ministre pour sa très bonne réponse d'assurer qu'on est aussi préparé que possible pour toute urgence ne peut pas être sous-estimé. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral a appuyé par les néo-democrates la plupart du temps nous a laissé avec des écarts et des lacunes dans notre système et qui a fait en sorte qu'on était vulnérable et moins bien préparé, mal préparé même, avec ce ministre. C'est très important qu'on mette l'avant un programme et un plan pour tout l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous expliquer d'offrir plus de détails à savoir ce qu'on est en train de faire pour assurer la sécurité de notre province? Président du Conseil du Trésor, merci. Le député a tout à fait raison. L'ancien gouvernement libéral a laissé plusieurs lacunes dans la gestion des urgences, que ce soit le gel des budgets des hôpitaux, un congédier des infirmières ou d'avoir des problèmes lorsqu'il s'agissait de la collecte des EPI. Mais nous collaborons aussi avec nos partenaires dans la gestion des urgences partout dans la province. Il y a eu une augmentation des incendies de forêts, des inondations et d'autres changements climatiques qui menacent les Ontariens. Donc, c'est important qu'on ait un plan en place pour répondre rapidement. C'est pour cette raison qu'on a travaillé très fort avec nos partenaires dans la province, ce qui comprend les municipalités et les Premières Nations pour développer un plan qui met l'accent sur les actions, les gestes que nous posons pour assurer la sécurité des Ontariens et qu'on soit toujours préparés partout dans la province. Notre engagement, envers les communautés dans la province et d'assurer qu'on est prêts aux urgences. Prochaine question, le député d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. Un organisme à but lucratif, une clinique de chirurgie, opère un deuxième samedi à Ottawa, tandis qu'il y a de longues arriérées pour des chirurgies qui attendent d'avoir accès au régime au réseau public. C'est un autre exemple où nos salles opératoires publiques sont fermées alors qu'on paie pour, mais sont ouvertes lorsqu'il s'agit d'être à but lucratif pour certaines personnes qui peuvent payer. Est-ce que le premier ministre va s'assurer que toutes les salles d'opération dits publiques seront pleinement capables et d'accueillir tout le monde? Réponse, vice-première ministre et ministre de la Santé, merci pour cette question. Ça me permet de répondre et de dire ce qu'on est en train de faire pour alléger les listes d'attente pour les chirurgies qui existaient et qui persistent depuis avant la pandémie. On a affecté 800 000 millions de dollars pour s'attaquer à ces attentes et ces arriérées en raison de la pandémie. et je peux vous dire qu'il y a des modèles très novataires qui ont lieu dans la province de l'Ontario qui permettent à ce qu'il y ait des succès. Ce n'est pas une solution de l'un ou de l'autre mais plutôt une occasion d'agrandir, d'élargir le système pour que les gens puissent avoir accès à ces chirurgies et que ces chirurgies aient lieu dans la communauté et en temps portant pour qu'ils puissent revenir à leur quotidien, à leur vie normale et c'est une bonne solution et on va continuer d'investir dans ces modèles complémentaires. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, c'était une publicité de la part de la vice-première ministre. Je vais demander au député de retirer ses propos. Ce n'est pas utile. C'est un dommage lorsqu'il y a des infirmiers et infirmières ici qui travaillent très fort pour nous tous. On a des questions sérieuses concernant les attaques envers le réseau de santé publique et ce qu'on a comme réponse c'est des publicités de la part du gouvernement. On offre aux infirmières deux fois plus de salaire lorsqu'ils travaillent dans le secteur privé. On sait que ce sera plus difficile de maintenir cette main-d'oeuvre au sein du secteur public en raison de vos initiatives. Ma question est-ce que vous êtes prêts à investir dans nos salles d'urgence ou est-ce que vous êtes prêts à les vendre? Le ministre de la Santé, c'est un député qui encourage et qui participe même dans des manifestations devant des institutions et des cliniques chirurgicales. Je ne dirai aucune leçon de sa part alors qu'il ne comprend pas qu'il y a des gens qui veulent avoir accès à des chirurgies cliniques dans la communauté et ça existe depuis une décennie. Et je voudrais aussi rappeler aux députés d'en face qu'ils ont été approuvés par les gouvernements de tous types, les gouvernements libéraux, néo-démocrates parce qu'ils comprennent la valeur de permettre l'accès aux gens à des services publics financés par le public. L'endroit où ils en ont besoin quand ils en ont besoin. Merci. Question suivante. Député de Donne-Valé-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et des aptitudes. Des pratiques sécuritaires assurent que tous les travailleurs soient protégés au travail. dans le secteur du bâtiment, d'avoir accès à des salles de bain, c'est important. Et des réglementations pour les chantiers et les projets de construction sur la santé et sécurité au travail sont importantes. et grâce au leadership du Premier ministre et de ce ministre, il y a beaucoup de projets de construction qui existent en ce moment dans notre province. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour assurer tous les travailleurs et accès à des salles de bain propres et accessibles ? Le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation, de le développement des compétences ? Merci. C'est une question importante que le député Donne-Var-le-Nord a posée et il a frappé le clou. Les salles de bain, les toilettes sont importantes pour les gens qui construisent des écoles, des hôpitaux, des projets de transports en commun. Et à chaque loi, lieu où je vais, on me parle du problème d'accès aux toilettes dans des chantiers, des usines, etc. En 2022, on a visité pour faire l'inspection des toilettes mon message aux travailleurs éclairs, notre gouvernement vous protège. Nous sommes avec vous, les travailleurs qui construisent l'Ontario et toutes nos communautés à chaque jour. Alors, question complémentaire plutôt. Merci pour la réponse. La dignité des travailleurs est d'importance grande pour moi et mes concitoyens de Donne-Varue-Nord. Je suis content que les inspecteurs du ministère vont à des chantiers pour assurer que les toilettes répondent aux normes de santé et sécurité et de nettoyage. et d'avoir de bonnes toilettes aident à la protectivité et ça mène à un meilleur recrutement et rétention des travailleurs et moins de problèmes dans les lieux de travail. Est-ce que le gouvernement peut nous dire comment il aide la santé et sécurité des travailleurs en Ontario ? Le ministre du Travail. Merci. Merci aux députés de cette question très importante. Je dois dire ça tout simplement. Tout le monde doit avoir accès, on a le droit d'avoir accès à des toilettes propres dans les chantiers et donc on a eu un blitz d'inspection pour assurer que les gens qui construisent l'Ontario ont accès à des toilettes propres et ça a commencé et ça ira jusqu'au 31 mars. Les inspecteurs ont eu 130 ordonnances et entrées à des chantiers de construction par rapport à ces toilettes pour assurer que les travailleurs aient accès à des installations nécessaires. Et on va continuer à travailler pour les travailleurs pour assurer avec les gens qui vont travailler et un lieu de travail sain et sécuritaire. Merci, député de Niagara Falls. Alors, député de Sainte-Catherine, question suivante. Merci, j'en remercie au Premier ministre. Les aînés et les jeunes familles sont poussés à la limite votre gouvernement laisse qu'on passe les augmentations des prix du gaz. Le programme d'électricité donne du salagement en famille qui ont des difficultés à payer l'électricité, mais il n'y a pas de programme pour les familles qui ont des difficultés à payer les factures du gaz naturel ou d'autres factures de chauffage. Est-ce que le gouvernement va établir un programme dans son budget à venir afin que chaque famille qui a des difficultés à chauffer la maison puisse avoir de soutien ? le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Mon objectif en tant que ministre de l'Énergie, c'est d'assurer qu'on a un secteur d'énergie propre et fiable. Vu le gâchis qu'on nous a laissé, on a essayé de contrôler les prix. Pour l'électricité, on l'a déjà fait et pour le gaz naturel, il y a des programmes en place par Enbridge que la députée doit dire à ses concitoyens. Mais c'est intéressant d'avoir cette question du Néodémocrate, un parti qui croit que la taxe carbone la plus élevée, pas au Canada, mais au monde, M. le Président. Ce parti appuie la taxe carbone fédérale dans ses factures Enbridge que j'ai. C'est 50 dollars, M. le Président. Conclusion de votre réponse, et n'utilisez pas des choses. Question complémentaire. Depuis un mois, je le vois dans mon bureau. Ça ne dit pas aux Ontariens qui ont des coûts d'inflexion qui augmentent aux factures d'électricité. Ils ont mérité d'avoir des solutions. Je reviens au ministre. La semaine dernière, il y a eu une tempête et il y a une qui s'en vient. Le prix du chauffage continue à augmenter. Les gens sont désespérés. Charles et Kristen, qui sont quelqu'un à la retraite, m'ont montré sa facture de 100 dollars qui a augmenté par rapport à six mois. C'est un aîné avec un revenu fixe qui fait 1 800 dollars. Nous devons à tous les Ontariens d'avoir une solution quand cela existe déjà pour l'électricité. Au premier ministre, est-ce que le premier ministre ou n'importe qui de ce côté de la Chambre croit que c'est bien de ne rien faire quand les taux du gaz, les tarifs du gaz augmentent et continuent à pousser les familles et les aînés juste au goût. Le ministre, l'énergie, je pense que c'est important pour les députés d'en face et tous les députés qui comprennent que les prix des produits ont augmenté beaucoup depuis l'année dernière. en partie vu l'invasion non provoquée par la Russie et l'Ukraine, mais les prix du gaz naturel commencent à descendre en Ontario. Mais c'est un peu riche des néo-démocrates qui parlent de l'abordabilité quand ils sont au prix de l'énergie. C'est un peu riche qui voulaient qu'on se débarrasse du gaz naturel et qui pensent que le gaz naturel c'est une mauvaise chose même si plus de 76% des propriétaires chauffent avec du gaz naturel. C'est un gouvernement qui appuient les libéraux à chaque fois de la loi sur l'énergie verte qui a mené à une augmentation de 10 à 11% année après année. Et on a terminé cela. Et c'est aussi un parti qui ne croit pas au nucléaire. C'est un parti qui croit que la source de l'énergie de notre province qui donne 60% de l'électricité devrait être retienne. On ne va pas prendre des leçons de ce parti-là. Merci. Question suivante. députée de Kingston et d'Isle. Merci, M. le Président. Je voulais demander à la ministre de la Santé son plan d'utiliser des cliniques ambilocatives pour composer avec l'arrêt. Le projet de loi 60 qui donne au directeur qui vérifie des demandes de faire des inspections et qui revoque des permis. Mais où est dans les mesures législatives ? Le directeur doit être un fonctionnaire public employé du ministère. sous le projet de loi 60. Les acteurs pourraient être n'importe qui. Et il semble qu'on va déléguer la surveillance à une entité non spécifiée. Le programme des établissements indépendants est dans la circonscription de Kingston et des îles. Mes concédants doivent savoir combien de gens vont perdre leurs emplois dans cette administration. La ministre de la Santé et vice-première ministre. Merci pour l'occasion de parler du projet de loi 60. Si je comprends la question du député de façon exacte, nous faisons des investissements dans une étude et des diagnoses. Et ils sont concernés qu'on va utiliser moins de gens pour faire les évaluations, les examens et la surveillance. Il y a un peu une déconnexion là. Je suis content qu'on a finalement formalisé un processus que les patients ont demandé depuis longtemps. On a besoin de l'accès à temps et à des lieux à des options chirurgicales en milieu communautaire. Et on a un processus qui assure que les demandes seront évaluées basées sur les besoins, l'arrière, les listes d'atteins et seront placées dans les communautés appropriées où il y a des difficultés. Et on va le faire avec la surveillance qui assure par un processus de permis et de renouvellement des permis que la surveillance est là pour les cliniques, mais la chose la plus importante pour les patients. Question complémentaire? Monsieur le Président, clairement sous-gouvernement, on ne sait pas qui ou à quelle entité il va déléguer la gestion et la surveillance de l'industrie des chirurgies à billes lucratives. Ça, c'est un drapeau rouge pour moi. Pourquoi les gens qui sont trop proches, qui sont responsables, c'est un danger et il y a un trame. La capture réglementaire, c'est beaucoup plus difficile de diviser l'organisme de la réglementation et l'industrie. Mais avec le projet de la 60, les chances vont changer. Comment on va s'assurer que les gens ne vont pas et le directeur responsable de permis et de surveillance ne soit pas dans la poche de l'industrie? Réponse la ministre, le député en face, laisse tomber un élément important quand il parle des cliniques, abus lucratifs et des partenaires d'hôpitaux. Avec les hôpitaux, font partie du processus de demande. quand on trouve de l'innovation qui a lieu en ce moment à Ottawa, par exemple. On peut voir où les hôpitaux qui travaillent avec les partenaires communautaires parlent de niveau. Je suis fier que le projet de loi 60 va assurer ce processus de surveillance et j'ai hâte d'avoir l'apport du député pendant les audiences en comité. Le député de Miss Salamonten, M. le Président, quand la Chambre de commerce de Toronto a dit que l'engorgement des routes est un fait de la vie et si on ne fait rien, ça va nous coûter 50 milliards de dollars d'ici 2051. Les transports en commun efficaces sont essentiels pour la croissance économique en Ontario. Depuis trop longtemps, les gens dans ma circonscription de Miss Salamonten n'ont pas les transports en commun qu'ils méritent. Si le gouvernement libéral n'avait pas ignoré le besoin des transports en commun des familles dans ma circonscription et en Ontario, beaucoup de nouveaux ontariens, ontariennes qui ont réussi si la situation va s'impérer. Mais on a Dieu merci à un gouvernement qui a des plans ambitieux. Monsieur le Président, ma question au gouvernement, est-ce qu'on peut donner une mise à jour sur le progrès de le prolongement de Egmont et de Coste qui va relier à Mississauga ? Merci, le leader parlementaire du gouvernement. J'apprécie la question du député sous le leadership d'ancien maire Macquarie. On a vu une explosion en question démographique à Mississauga. Malheureusement, les systèmes de transports communs et des transports ne tenaient pas le pas à la croissance et qui continuent vu que les gens travaillent avec les députés pour aller à Mississauga. Le gouvernement précédent a abandonné la population d'Ontario de Mississauga. Je suis très fier de dire que le Egmont Crosstown est arrivé à un jalon important et ça avance très bien. La moitié du tunnel a été terminée. La partie de Egmont en Ouest a été terminée. La population de Mississauga est enthousiasmée et je sais que les députés provinciaux de Mississauga travaillent dans ce dossier parce que c'est important pour la croissance économique et la prospérité de Mississauga. Question complémentaire ? Merci. Je veux remercier le ministre de votre soutien à Mississauga. L'équipe Mississauga apprécie cet enthousiasmant de savoir qu'on a beaucoup de succès et cela démontre le leadership du Premier ministre et du ministre des Transports et de la ministre associée des Transports. La région autour de Rainford Drive et de l'aéroport Pearson est le deuxième centre d'emploi au pays et donc d'avoir des transports en commun et des transports c'est très important. Monsieur le Président, les prélangements de Egmont et Crosstown vont relier à d'autres options de transport en commun. Les résidents de Mississauga s'attendent à ce projet de rester une priorité pour ce gouvernement et doit être livré avec succès. Est-ce que le gouvernement peut expliquer comment ce prolongement du transport en commun va bénéficier non seulement de Mississauga mais tout l'Ontario? Le ministre associé des Transports, merci. C'est une histoire très enthousiasmante parce que le prolongement est à la moitié et c'est en avance du calendrier de quatre semaines. On va créer 31 000 emplois. C'est intéressant à noter que les néo-démocrates chargés de ce progrès. Parce que je me souviens quand ce premier ministre a déposé le plan d'expansion des transports en commun en 2018 c'est un plan sur le dos d'une assiette, d'une serviette mais on a vraiment tout un projet continu le prolongement des Aguantin-Ouest et d'autres. C'est un parti qui veut dire non quand on a des mises en chantier. Nous, le gouvernement, on va continuer. On va connecter tous les passagers en Ontario parce que c'est très important. de la question. Le gouvernement conservateur dit que sa privatisation du soin de santé, le projet de loi 60, va donner plus d'accès aux soins de santé quand ils auront besoin. Mais la réalité, c'est seulement ceux qui peuvent payer pour jouer vont recevoir les soins dans les cliniques en milieu communautaire. Le projet de loi 60 laisse les patients vulnérables qui ne sont pas bien entiers, qui soient oubliés avec des retards de chirurgie, des douleurs chroniques pendant ce que la maladie s'empire. Ma question au Premier ministre, pourquoi ce Premier ministre croit que l'accès aux soins de santé doit dépendre dans la capacité de quelqu'un de payer? Merci. Attention à l'usage de votre langue. à l'ordre, s'il vous plaît. La ministre de la Santé. Merci. Excusez-moi. Encore une fois, je vais dire que le projet de loi 60 nous donne la possibilité d'avoir une expansion des centres chirurgicaux et des diagnosés dans le milieu communautaire. Député de Brenton-Nord à l'ordre, député de Waterloo à l'ordre. La ministre de la Santé à la parole. L'expansion va assurer que les temps d'attente dont la députée se préoccupe et elle a raison vont être réduits. On va avoir un réseau de santé où on va utiliser la carte d'assurance santé et pas la carte de crédit. Et on a vu que ces cliniques ont du succès. Les patients peuvent revenir dans leur famille et peuvent revenir dans leur communauté et travailler de façon rapide. On veut éliminer les listes d'atteintes. Et la députée d'en face et moi, j'espère qu'on sera d'accord. Question complémentaire? On a réparé les soins de santé avec le meilleur salaire, de meilleure dotation au personnel. Demandez aux infirmières. Karen Bell. C'est une aînée de 73 ans qui a besoin de chirurgie des yeux. On lui a dit qu'elle attendait de 8 mois à 1 an. Sa vision s'empirera et ne pourra pas être traité. Et ça sera un problème. Karen sait qu'il y a des gens à qui on a essayé de vendre d'autres provinces. Et le premier ministre, comme la ministre de la Santé, ont donné d'accord que le projet de loi n'a rien pour protéger les patients de ces frais supplémentaires. Je reviens au premier ministre. Qu'est-ce que ce premier ministre conservateur? D'autres qui n'ont pas de proches profondes qui attendent de la chirurgie. Quand le système, les salles d'opération vides et sans personnel, les salles d'opération publiques, la ministre de la Santé, je dirais, à Karen, aux gens qui attendent la chirurgie, vous pouvez remercier le premier ministre Ford et notre gouvernement d'avoir une expansion des chirurgies de cathartes à Ottawa, Kitchenwater, Windsor, qui immédiatement va assurer que la capacité existante dans la communauté en ce moment pourra offrir plus de chirurgie de cathartes dans la province de l'Ontario. Spécifiquement, les patients qui sont concernés et sont encouragés ou forcés à utiliser quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Le système de financement public est un process. Le projet de loi 160 fait une expansion. Les gens qui ont des précautions qui ne peuvent pas composer dans la communauté puissent aller à l'embauchement du patient. Cela n'existait pas avant le projet de loi 160. Merci. Question suivante. La députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé du logement. Pour trop d'Ontariens, c'est tout un défi. L'imbordabilité est loin de la possibilité de beaucoup de gens qui n'ont pas de loyer. En janvier, l'association de l'immobilier de l'Ontario a dit que le prix moyen d'une maison à Tonton c'est juste 800 000 $, je sens ça de 800 000 $. trop cher pour beaucoup de gens. Est-ce que le ministre associé peut nous dire ce que le gouvernement fait pour donner le rêve d'être propriétaire d'une maison à mes concitoyens? Le ministre associé du logement, merci à la députée de Burlington, ma collègue, de tout son travail qu'elle fait dans sa circonscription. Notre loi pour avoir plus de logements a bâti sur des logements, d'autres projets de loi pour réduire des formalités administratives, qui évitent les nouveaux logements en Ontario. On encourage la densité autour des régions de transport en commun. C'est quand même plus facile aux gens de prendre un autobus ou un tramway. Donc les gens peuvent se permettre de répondre à leurs besoins. Et à cette façon, comment on peut faire ça? c'est en encourageant l'apport dans les régions comme les couloirs de transport, ce que notre gouvernement fait. Je veux remercier la députée de sa défense du logement au nom de ses concitoyens. question complémentaire? Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre associé pour sa réponse. C'est encourageant d'entendre que notre gouvernement cible les politiques qui, pour moi, font la promotion de construction dans des centres de transport en commun. on a entendu des propriétaires et des aînés qui n'ont pas un lieu abordable où vivre. Notre gouvernement doit trouver des solutions pour répondre aux besoins de plus de logements afin que les gens à toutes les étapes de leur vie puissent trouver un logement qui est approprié pour eux. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour que le logement soit plus abordable? Le ministre associé du logement. Merci, je remercie la collègue de la question. étude après étude démontre qu'on a un déficit en logement mais on assure que plus d'approvisement est donné à tous les moments pour assurer que la propriété de maison soit à la possibilité que les gens puissent. Il y a des options de louer à être propriétaire pour rendre le logement plus abordable et plus facile pour que les gens reviennent dans le marché. Notre gouvernement augmente le montant de 21 à 49 pour dans les logements qui sont loués et on passe à la propriété. Dans la circonstruction de Barry's in the Free à Sandy Cove, on a vu du succès là. On a plus du travail à faire mais on veut que les premiers propriétaires, les aînés et les familles puissent élever leurs familles ici. Question suivante à la députée d'Oshawa. La question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement a dit pour que la propriété soit retirée de la ceinture de verdure, il faut répondre à certains critères. Ça doit être proche des terres avec des services. L'administrateur en chef de la région de Durham a écrit quant aux terres de Durham qui sont retirées. des solutions de services de ces terres n'ont pas été développées. Il n'y a pas de plan et on n'a pas donné changer l'infrastructure en aval et donc on n'a pas pris en compte en tout plan. Pourquoi le gouvernement a enlevé la réserve agricole de Duffins Rouge et les terres de la ceinture de verdure en dépit du fait que ces terres ne répondent pas aux critères pour enlever ces terres? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, c'est trop facile en Ontario de s'opposer au logement. Les coûts sont trop élevés. Il y a des parents et des grands-parents qui se préoccupent que leurs enfants et leurs petits-enfants ne vont pouvoir jamais se permettre d'acheter une maison selon leur budget. Le gouvernement sait par le comité de travail de l'abordabilité du logement, des rapports de la CHL et d'autres qu'il faut avoir des mises en chantier plus rapidement. On a indiqué 15 sites qui ont le potentiel d'avoir minimum 50 000 maisons selon notre plan pour plus de logements et le comité l'a donné une feuille de route. On est passé devant la population en juin et on va l'adopter à chaque année d'un gouvernement réélu sur le leadership du Premier ministre Ford. On a besoin de plus de logements et donner l'occasion pour les jeunes. Question complémentaire. Je reviens au Premier ministre. C'est intéressant. Ce comité de travail sur la boire de logements, la page 10, dit qu'il y a des terres qui existent dans les régions et à l'extérieur. Mais je m'éloigne. La province, dans ses consultations, assure les municipalités qu'il n'y ait pas d'échange pour qu'on ne puisse pas le faire. la ceinture de verdure était censée être protégée à perpétuité, mais il n'y a pas de solution. Les terres à Durham ne répondent pas aux critères du gouvernement. Et le gouvernement a promis, et je cite, si ces conditions ne sont pas remplies, le gouvernement va retourner ses propriétés à la ceinture de verdure. Si ces terres n'ont pas servi, elles n'ont pas de service. quand est-ce que le ministère va donner ses terres à la ceinture de verdure en toute sécurité ? Les ministres des Affaires municipales et les logements. Monsieur le Président, la députée d'en face s'est arrêtée à la page 10. Si elle arrivait à la page 11 et 12, elle aurait vu des recommandations 11 pour d'appui des croissances du logement responsable dans les terres non développées à l'extérieur. On va continuer à travailler non seulement avec la région de Deux, mais 444 municipalités presque chaque jour. Il y a une municipalité qui adopte une résolution en appuyant notre engagement pour le logement. Et donc, c'était un succès. On s'assure que toutes les municipalités ont les outils nécessaires pour avoir des mises en chantier plus rapides. Il y a six régions à grande croissance et les pouvoirs des maires sont forts et qui sont établis pour les maires qui avancent. On a beaucoup de travail à faire, mais on va continuer à travailler en collaboration avec les 444 municipalités. Et sous le leadership du premier ministre Ford, on va avoir des résultats. Question suivante, le député de Winchester Council. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. À de nombreux organismes francophones de l'Ontario, on souffert financièrement pendant la pandémie. Nous savons qu'il est essentiel de maintenir des solides réseaux commerciaux internes alors que nous continuons à soutenir les efforts de reprise économique. Hier, notre gouvernement a lancé l'édition 2023-2024 du programme de financement sous l'accord de coopération et d'échange entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario en matière de francophonie. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous dire comment cette entente interprovinciale entre l'Ontario et le Québec contribuera au développement économique de la francophonie ontarienne? Le Parlement de la circonscription. Le Président, je remercie mon collègue le député de la circonscription de la circonscription de la francophonie pour cette excellente question. Notre gouvernement continue à investir dans nombreuses initiatives qui visent à renforcer le dynamisme de la communauté francophone de l'Ontario et promouvoir son réellement et sa vitalité. C'est dans le cadre du mois de la francophonie que nous lançons l'édition 2023-2024 du programme de financement sous l'accord de coopération et d'échange entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario en matière de francophonie. En vertu de cette entente interprovinciale, les deux provinces collaborent pour soutenir des projets conjoints qui encouragent le développement de la culture francophone, tirent parti des possibilités de partenariat économique et renforcent la compréhension réciproque entre les deux populations. À travers cette entente interprovinciale, les deux gouvernements investissent ensemble jusqu'à 500 000 $ par an pour soutenir des projets communs. de la culture et de la culture interprovinciale. Merci, M. le Président. Merci à l'adjointe parlementaire pour sa réponse. C'est formidable d'entente par les initiatives qui aident à promouvoir le commerce interprovincial, en particulier tout en faisant la promotion de la langue française. En tant que gouvernement, nous devons encourager les entreprises francophones de l'Ontario et veiller à ce qu'elles demeurent prospères. M. le Président, par l'adjointe parlementaire, la ministre peut-elle dire à la Chambre ce que notre gouvernement fait d'autre pour soutenir la communauté d'affaires francophone et les entreprises sociales en Ontario? M. le Président, en 2022-2023, l'Ontario a investi plus de 265 000 $ pour soutenir 16 projets conjoints menés par des organismes francophones des deux provinces qui favoriseront l'essor de la francophonie canadienne. Notre gouvernement reconnaît la contribution inestimable de la francophonie au bien-être et à la prospérité de l'Ontario. Et les actions que nous avons posées pour soutenir concrètement la francophonie témoignent de l'engagement profond de notre gouvernement. La stratégie de développement économique francophone du gouvernement de l'Ontario propose plusieurs programmes et initiatives pour appuyer le milieu des affaires et des entreprises sociales francophones de l'Ontario telles que le PAFO le programme d'appui à la francophonie ontarienne l'entente Canada-Ontario sur les services en français et la promotion du commerce interprovincial via l'Ontario qui est au cœur des efforts de la coopération de nos deux gouvernements pour soutenir la francophonie et l'innovation. de l'innovation prochaine question et je voudrais vous savez le mois de mars c'est le mois de la francophonie je veux souhaiter à tous les francophones et les francophiles de la province un beau mois de la francophonie ma question est pour le premier ministre notre bureau a reçu plusieurs commentaires négatifs envers le contenu du programme Smart Serve de l'Ontario des gens très compétents en langue française ont même failli l'examen proposé puisque les questions étaient très ambiguë embêtantes et très mal posées la révision du programme demande un renouvellement de certificat par la fin du mois de juin 2023 et plusieurs gens sont incapables de réussir le cours encore une fois les francophones sont un désavantage de cette province qu'est-ce que le gouvernement va faire pour adresser ce problème et assurer un succès juste pour les francophones de cette province Merci pour la question Nous avons parlé directement et le programme Smart Serve garde en sécurité la population nous l'avons mis en jour à maintes reprises mais qui n'est pas dirigée par le gouvernement donc nous avons contacté en termes de services comme vous le savez les collègues nous avons parlé de cela pour les aînés qui ne sont pas en mesure de compléter ces tests en ligne donc nous faisons cela nous avons des échanges en termes de traduction et nous allons continuer à entreprendre ces discussions nous sommes au courant des échanges entiers et nous allons répondre à cela Une fois que ce cours est révisé allez-vous accorder une période d'exemption pour les gens francophones et allez-vous enlever les frais additionnels qui pourraient y suivre pour ceux et celles qui ont échoué plus d'une fois pour ceux qui utilisent que le gouvernement est un gouvernement très pratique et nous allons continuer de travailler pour assurer que ceux qui ont pris le cours et nous allons nous assurer que nous avons une protection pour la population pour ceux qui ont un contact avec ceux qui utilisent ces restaurants en Ontario et ces services je veux souligner une mise à jour en termes de traite de personnes qui est tellement important pour ce gouvernement afin de s'assurer que ceux qui sont en première ligne sont éduqués dans ces domaines donc nous allons continuer à travailler avec eux en termes de promesse environnementale cela n'a pas été rempli nous croyons que notre province peut être un chef de file en termes de fabricants dans le secteur fabricant en tant que chef de file de révolution verte nous devons travailler avec les communautés autochtones afin d'assurer des mini-critiques nécessaires pour des projets à l'avenir afin de s'assurer que nous sommes chefs de file pour créer un avenir propre et vert est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que le gouvernement assure la place de l'Ontario en tant que chef de file dans ce secteur ministre vous avez la parole merci je remercie cette question et je partage sa vision qu'on a besoin d'actions maintenant nous avons le seul territoire de compétences qui est des minéraux critiques pour appuyer la construction de véhicules électriques nous sommes chanceux et bénis en termes de de produits et de ressources et en partenariat avec les municipalités et les communautés autochtones nous libérons ces potentiels en travaillant avec les peuples autochtones plusieurs communautés nous avons entre eux créé un accord pour la prospérité afin de s'assurer que nous pouvons décarboniser la province cela permettra de révolutionner ce secteur ce qui représente 16 milliards de dollars et ce ministre en travaillant avec le premier ministre en travaillant à attirer des financements dans ce secteur ceci permettra d'avoir accès à des emplois rémunérés dans les endroits ruraux et éloignés de la province pour s'assurer que les prochaines générations à l'avenir soient équipées merci complémentaires merci au ministre pour sa réponse notre gouvernement comprend qu'il est essentiel de garder des relations avec les parties prenantes pour générer des solutions notre gouvernement sait qu'on travaille ensemble avec les partenaires en Ontario surtout dans le Nord c'est essentiel pour s'assurer d'un avenir beaucoup plus vert ces investissements en s'assurant que ces minéraux critiques soient bien gérés démontrent notre respect environnemental est-ce que le ministre peut nous dire davantage comment est-ce que ces projets vont s'assurer qu'ils vont être bénéfiques pour l'Ontario merci monsieur le président j'ai eu l'occasion de visiter le Nord et de voir comment ces projets dirigés par les autochtones sont tellement essentiels pour travailler avec les entreprises dans le Nord afin d'offrir des emplois des opportunités et le fait de construire ces minéraux critiques pour libérer ces potentiels c'est là notre priorité avec plus de véhicules électriques sur les routes nous serons en chef de Philo Canada pour réduire les émissions à effet de gaz les émissions de gaz à effet de sel et donc malheureusement les anciens gouvernements précédents ont échoué à accomplir cela comme mon grand-père qui est venu au Canada de l'Italie qui n'avait pas assez d'argent maintenant ils vont savoir que les emplois verts vont être disponibles à Algoma et ailleurs comme nous l'avons promis pour des générations à venir nous construisons des transports communs l'alliance nous construisons des transports communs dans les métros merci beaucoup le leader parlementaire va nous parler du calendrier de la semaine prochaine merci beaucoup je remercie tous les collègues de leur travail au nom de la population d'Ontario je souhaite au ministère des finances joyeux anniversaire lundi le 6 mars dans l'après-midi nous aurons la journée de l'opposition numéro 2 et le projet de loi 46 pour réduire les formalités administratives mardi matin nous allons débattre le projet de loi qui sera bientôt déposé aujourd'hui et nous allons continuer ce débat dans l'après-midi mardi prochain dans la soirée nous aurons une motion 27 au nom de la députée de l'Université Rosel mercredi le 8 mars dans le matin nous allons continuer le débat sur le projet de loi qui sera déposé plus tard cet après-midi dans l'après-midi du mercredi 8 le ministre Fulton va offrir une déclaration ministérielle sur la journée des femmes internationales et nous allons continuer le débat sur le projet de loi qui sera très bientôt déposé dans la soirée nous aurons le projet de loi privé 62 au nom du député de Ordemain Norfolk et le jeudi 9 mars dans la matinée nous allons continuer le débat sur ce projet de loi dans la matinée et l'après-midi qui sera déposé aujourd'hui et dans la soirée ce sera le projet de loi 65 au nom du député des députés de Whitby merci monsieur le président puisqu'il ne reste rappel au règlement merci monsieur le président j'aimerais accueillir mon ami qui est un défenseur communautaire qui offre des cours mathématiques en ligne gratuits à travers la province ainsi que son ami Stéphane et les sénateurs qui sont des membres de famille du Bajor-Washaw bienvenue à Prince Park député de Peterborough quarter après le règlement merci monsieur le président j'aimerais souhaiter joyeux 50e anniversaire à mon assistante de ma circonscription merci puisqu'il nous reste à l'ordre du jour nous sommes en pause jusqu'à 13h